Trois ans, jour pour jour, après la disparition de Lysiane Freigne sur l'île d'Oléron, son corps n'a toujours pas été retrouvé. Et à la Cotinière, sa maison est toujours placée sous scellée. Ses deux fils, Jordan, 30 ans, et Dylan, 24 ans, se préparent à l'épreuve du procès, alors que cette absence est toujours insoutenable. « C'est compliqué tous les jours, tous les matins, on se réveille en se disant où aller, qu'est-ce qui s'est passé, tous les jours on se pose des questions, tous les jours c'est dur à encaisser. » « Est-ce que vous pouvez tout imaginer finalement ? » « On s'imagine le pire, on s'imagine le meilleur. » La famille a pourtant reçu un certificat de décès en avril dernier. Pour la justice, Lysiane Freigne est décédée. Pour sa famille, elle n'a pas pu disparaître alors qu'elle avait tout préparé pour accueillir sa petite-fille. « Votre maman attendait cette naissance ? » « Ma maman nous attendait de pied ferme, oui. » « Même depuis 15 jours avant, elle avait déjà installé le siège auto dans la voiture. » « Pour vous dire qu'elle l'attendait cette petite-fille, oui. » « Elle n'a pas pu disparaître ? » « Non, impossible. » « On l'a fait disparaître, mais elle n'a pas disparu d'elle-même, c'est sûr. » « Dans un magasin de bricolage à Rochefort, auquel il ne s'explique pas l'emploi, auquel on n'a retrouvé aucun sac, auquel il était incapable de dire où étaient les sacs vides ou quoi que ce soit. » « Donc, bien sûr, pour moi, il y a préméditation. » « Simplement juste qu'il me dise où il l'a mise, et puis voilà, c'est tout, que j'aille la chercher, et puis que je puisse l'enterrer dignement avec mon frère, mon père, et puis le reste de ma famille d'ailleurs, et puis qu'on puisse aller se recueillir. » « C'est tout ce que je lui demande. » Après de longs mois d'enquête, la famille espère surtout à un rebondissement au cours du procès, qui permettrait de retrouver le corps de l'Isiane.